bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que j'ai pas publié je pense que ça fait un peu plus d'un mois ça a été un peu compliqué avec le boulot de lire j'ai été complètement bloquée dans mes lectures donc j'ai pas pu vous faire d'update lecture comme je le faisais comme j'aime bien le faire donc j'ai décidé aujourd'hui parce que bien sûr qui dit absence de lecture ne dit pas absence d'achat j'ai décidé de vous faire un petit book haul les derniers achats que j'ai fait je referai quand même un book haul pour les lectures que je vais amener avec moi en vacances à la mer mais là j'ai décidé de faire un petit book haul parce que j'ai quand même acquis pas mal pas mal de livres donc voilà je pense que c'est pas mal de vous faire un petit un petit récal j'ai relu parmi les sagas de jl armandtrout j'ai relu effectivement covenante qui est la saga que j'ai lu en intégralité avec dark elements et il y a eu pas mal de sorties pas mal de publicité autour de jl armandtrout ces derniers temps donc j'ai décidé de relire covenance qui est une saga si vous la connaissez pas qui est vraiment vraiment top parce que c'est de la fantasy et c'est super prenant c'est super bien fait donc par rapport à dark elements j'ai préféré covenante parce que c'est plus long donc je crois qu'il ya cinq tomes cinq tomes plus un numérique qui s'intercale entre deux donc franchement elle était top cette saga c'était super bien dark element c'était un peu trop court pour moi trois tomes et bien sûr comme elle n'a pas choisi le bon vous comprendrez bah du coup j'ai un peu moins un peu moins aimé donc pourquoi vous parlez de jl armandtrout parce que dernièrement est sorti donc la foudre et la fureur de jl armandtrout qui est en spin off de la saga dark elements donc il faut là de manière incontestable lire la saga dark elements avant de commencer la foudre et la terreur donc je vais voir si je relis pas rapidement dark elements pour me réimprégner l'univers etc avant de commencer ce spin off dans ce spin off on retrouve sans trop vous en dévoiler je crois zayn qui fait partie des gardiens comme ceux qui ont eu la saga de savent et qui va partir donc je crois secourir protéger une jeune fille qui de par ses dons est en grand danger donc voilà qui est menacée effectivement par les démons donc vous allez vous le savez c'est l'un des personnages principaux de dark elements donc vraiment moi j'ai très très hâte de découvrir ce spin off ce que dark elements c'est quand même plutôt plutôt bien fait donc je vais je vais peut-être la relire la relire rapidement et puis enchaîner cet été avec la foudre et la fureur voilà donc j'espère qu'il y en aura d'autres je sais pas si c'est une nouvelle saga je sais que c'est un spin off mais est-ce que c'est une saga spin off je sais pas voilà ensuite j'ai acheté mais c'est quelque chose qui est sorti depuis un petit moment obsession de jennifer larmandtrout qui est un spin off de la saga luxe je crois où c'est dans le le monde de la saga luxe mais là il n'y a pas besoin d'avoir lu en intégralité la saga luxe voilà à l'inverse de l'autre saga spin off donc de luxe là c'est vraiment on est dans le monde des luxennes il n'y a pas de il n'y a pas de souci mais mais des arômes je crois j'ai pas lu j'ai lu que le tome 1 de luxe donc voilà donc c'est un un roman spin off donc on suit serena cross qui va découvrir effectivement l'existence des extraterrestres et notamment des luxennes et qui va se retrouver donc sous sécurité renforcée sous la garde de hunter qui du coup est un chasseur redoutable qui est tant en danger qu'une protection pour serena donc voilà on est dans le monde des luxennes des arômes dans le monde de la saga luxe donc pour ceux qui ont aimé je pense que c'est c'est dans la même veine voilà mais il n'y a pas besoin d'avoir le luxe ce qui m'a arrangé donc quand je l'ai vu à cultura je me suis dit allez hop je le prends dans la même veine mais ça je pense que tout le monde connaît j'ai décidé d'acquérir le tome 1 de the mortal instruments donc je vais commencer je pense la saga je sais pas quand je sais pas si ce sera cet été j'ai plutôt envie de le tester à l'automne voilà donc c'est le premier tome la cité des ténèbres de sa cassandra claire cassandra claire pardon aux éditions pkj donc en brochet voilà donc je pense que tout le monde connaît cette saga il faut le suivre dans une chronologie particulière il ya des gens qui l'ont très très bien fait en blog quand vous tapez sur google ordre de lecture the mortal instruments je vais m'inspirer de ça et c'est très très bien parce que du coup il ya une véritable cohérence dans dans la lecture de la saga donc c'est après vous avez vu sûrement la série sur netflix donc c'est pas tout à fait la même chose mais c'est vraiment inspiré donc donc voilà on suit clary qui du coup donc à une soirée et voit effectivement un jeune homme commettre en commettre en meurtre et le corps de la victime disparaître voilà sa mère va se faire kidnapper par d'étranges créatures et du coup voilà clary a pénétré dans une guerre invisible entre d'antiques forces démoniaques et la société secrète des chasseurs d'ombre une guerre dans laquelle elle a un rôle fatal à jouer donc je vous ai fait l'affront de vous faire le résumé mais voilà c'est super connu et c'est c'est plutôt pas mal c'est assez addictif la renommée de cassandra claire n'est plus à faire je pense voilà ensuite j'ai acquis une saga qui existait donc là c'est le tome 3 parce qu'on ne trouve plus elle est plus produite c'est rebelle du désert j'ai loupé l'intégral à france loisirs et là j'essaie de me racheter de la racheter en gros chien c'est pas facile à trouver donc il ya des prix de fou sur internet c'est vraiment indécent donc on suit effectivement une une jeune fille je sais plus si j'ai le tome 1 oui oui j'ai le tome en poche donc on suit effectivement amani prisonnière d'une vie étouffante au coeur du désert qui n'aurait jamais imaginé galopé un jour sur un cheval fantastique en compagnie d'un fugitif recherché pour trahison elle ne se serait jamais douté non plus qu'elle en tomberait amoureuse ni qu'elle l'aiderait à mener la résistance contre le sultan alors j'ai eu de très très bonnes critiques effectivement sur cette saga un petit peu de fantaisie orientale j'ai eu de très très bonnes critiques et à la lecture du résumé du tome 1 je me suis quoi un cheval volant un cheval fantastique je trouve que le résumé fait pas honneur aux critiques du moins aux commentaires qu'il ya sur sur babelio et autres donc voilà comme j'ai loupé l'intégral qui avait chez france loisir j'ai décidé de m'acheter manque de peau j'ai acheté le tome 1 en poche je voulais en brochet donc j'ai acquis le tome 3 en brochet parce que les prix étaient vraiment beaucoup trop élevés donc j'ai réussi à trouver un prix raisonnable et je vais acheter les autres les autres tomes n'hésitez pas si vous avez déjà lu la saga rebelle du désert à me donner effectivement un avis en commentaire est ce que ça vaut vraiment le coup ou pas parce que je voulais m'acheter les trois tomes d'un coup et je pense que ça devrait valoir le coup ensuite c'est pareil c'est quelque chose que vous avez déjà dû largement voir sur les réseaux sociaux j'ai acheté enfin le tome 1 de aurora squad donc la saga fantastique qui se passe effectivement dans dans l'espace voilà où il ya une groupe de de personnes un groupe de personnages une sorte d'escadron avec des personnalités totalement folle et complètement différente qui vont qui vont s'associer voilà donc cette tête brûlée à l'humour cosmique donc c'est une saga fantastique qui se passe dans l'espace donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté de suite et puis j'ai vu tellement de bons commentaires que voilà donc je pense que comme aux a mortal instrument ça fera effectivement peut-être l'objet d'une lecture à la fin de l'été début rentrée voilà parce que ça pour moi ça m'inspire plutôt l'automne mais chacun chacun le lit quand il veut voilà aurora squad donc je vous les résume pas plus je pense que tout le monde connaît il y a de très très bonnes critiques aussi donc je me suis dit allez on saute le pas maintenant les nouveautés donc j'ai acheté dragonfly girl de marty limbach aux éditions pkj voilà entre glamour espionnage un roman trépidant qui ne la sera personne indemne donc moi j'ai été séduite par le résumé ça avait l'air plutôt léger pour cet été donc je vous en fais à la lecture surdoué qui rabrie davantage dans les matières scientifiques que par sa popularité au lycée lauréate d'un concours prestigieux auquel elle s'inscrit dans l'espoir de pouvoir payer les frais médicaux de sa mère elle s'envole pour la suède à la soirée de remise des prix elle est une robe somptueuse brodée de libellules elle devient pour la première fois le centre de toutes les attentions notamment celle du célèbre docteur moon et de son séduisant assistant bientôt recruté au sein de leur laboratoire qui raffine découverte prodigieuse qui suscite toutes les convoitises la voilà alors précipité au coeur de jeux de pouvoirs internationaux qu'il entraîne dans un voyage haletant au péril de sa vie alors j'ai trouvé que c'était plutôt pourquoi pas un petit peu de fantastique ou pas de recherche scientifique un petit peu de glamour de d'espionnage donc je me suis dit que ça devait être léger et pas prise de tête pour cet été je recherchais pas une lecture particulièrement prenante donc je me suis dit pour cet été je pense que ça passe voilà la couverture m'inspire pas particulièrement mais le résumé je me suis dit allez on fonce pour cet été c'est un roman léger une nouveauté de chez pkj donc je vous le conseille ensuite j'avais lu effectivement le deuxième roman d'ophélie du chemin la revue de la de la petite sirène murmure de l'océan que j'avais acheté via une box et qui a été un coup de coeur pour ceux qui sont sur la chaîne et qui me suivent je suis pas particulièrement fan des revisites de contes parce que j'ai toujours peur que ça fasse trop gnangnan moi les contes c'est pas trop mon truc donc j'avais un petit peu peur en me lançant là dedans et puis il y avait tellement bonne critique d'ophélie du chemin que j'ai acheté le tome 2 et non pas le tome 1 qui peut être lu indépendamment vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur murmure de l'océan ça peut être lu indépendamment du tome 1 mais je pense que c'est mieux de commencer par le tome 1 parce que dans le tome 2 on parle des personnages du premier tome et on sait un petit peu comment le premier tome termine donc c'est un petit peu dommage mais bon moi ça m'a pas dérangé vraiment on n'a pas trop trop d'infos mais on se doute quand même de ce qui s'est passé et je l'ai trouvé franchement décapant décapant c'est une revisite de la petite sirène avec du punch des personnages effectivement avec des blessures un passé mais c'est pas gnagnant du tout on a une héroïne badass un héros badass on a des pirates on a le monde sous-marin on a les humains et franchement c'est hyper bien fait je n'aurais pas parié du tout dessus donc je me suis dit qu'il fallait que je me commande le tome 1 rose éternelle donc je détestais la couverture c'est pour ça que je l'avais pas acheté je me suis dit mais ça devrait être vraiment gnagnant à sourire regardez moi cette couverture et la lecture du tome 2 m'a détrompé sur l'écriture et la plume de l'auteur donc je me suis dit dès que je le trouve il faut que je l'achète donc je me suis dit qu'il faut que je le commente sur internet et tout je suis tombée dessus à cultura il y avait une promotion des éditions de plumes blanches donc je me suis fait une promotion il y avait une mise en avant dans le sens de promotion et franchement alors je n'aime pas du tout la couverture faut être honnête mais voilà c'est la revisite donc du conte de la belle et la bête pour ceux qui avaient peur de séancer parce que voilà moi je suis plutôt science fiction fantastique avec des combats et tout et avec de la romance mais pas au point d'être ni ennuant donc effectivement si vous aussi vous avez été un petit peu déçu par la couverture et que vous dites j'ai pas trop où y aller c'est vrai que les critiques sont unanimes et c'est top c'est la plume de l'auteur est magnifique c'est c'est voilà c'est pas nian nian c'est pas compte c'est pas voilà c'est hyper punchy je trouve moi enfin du moins murmure de l'océan et j'ai pas pu lâcher en une semaine quoi pourtant j'ai pas beaucoup de temps pour lire mais alors là tous les soirs j'ai trouvé une petite heure pour pouvoir lire donc je pense que ça va être pareil sur rose éternelle voilà donc je vous le résume pas si on suit méliane la bête et c'est une revisite du conte de la belle et la bête voilà donc il faut pas s'arrêter à ça je pense que ça doit être une très très belle revisite donc il était au cultura d'à côté de chez moi donc je l'ai je l'ai pris et ça va être une découverte je pense fin de l'été début automne voilà avec aurora squad et immortal instruments je pense comme il y en avant de la vision d'édition une blanche moi faudra d'ailleurs que je vous fasse une présentation demain de l'alerture de ma dernière biologie à l'ouïa qui était vraiment top donc j'avais lu notamment je l'avais chroniqué je crois sur moi ma chaîne et c'était vraiment génial 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 je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo je chroniquerai le deuxième tome et je vous présenterai donc du coup la saga ce que je pense qu'il faut pas passer à côté alors l'avantage des éditions de plumes blanches c'est que vous avez donc un beau bébé vous avez en général une présentation effectivement extérieure un packaging qui est plutôt top l'inconvénient c'est que effectivement vous avez une mise en page où les marges sont très très fines voilà donc il ya peu de peu d'espace c'est une lecture vraiment c'est assez lourd pour ceux qui sont sensibles à la mise en page c'est l'inconvénient effectivement des éditions plumes blanches moi ça me dérange pas moi ça me dérange pas donc on peut avoir l'impression de pas avancer dans le bouquin mais quand vous êtes pris dedans c'est pas voilà je joue puis au niveau de la lecture du confort de lecture c'est quand même écrit assez gros même si effectivement bon quand c'est en italique ça fait vite des pages voilà mais sinon pas de problème donc voilà c'est le seul inconvénient qui peut y avoir j'ai acheté l'une ardente donc premier stick les crépuscules de morgane le regrafe aux éditions plumes blanches donc magnifique une couverture c'est pareil c'est une saga qui est sorti un petit moment donc rien de nouveau en nouveauté je vous ai présenté que dragonfly je crois donc donc voilà donc là je vais vous le résumer mais je pense qu'il a pas mal effectivement circulé sur les réseaux sociaux de toute façon moi je suis fan des éditions plumes blanches tous les livres de chez plumes blanches que j'ai lu que ce soit effectivement donc ophélie du chemin que ce soit à lounia que je représenterai je suis fan donc je me suis dit que je pouvais pas me tromper en achetant une plume blanche depuis la nuit des temps les sombres lunes et les sens de soleil sont des peuples ennemis les premiers adulateurs de la ligne vivant sanghan pays de glace et de neige éternelle les secondes adulateurs du soleil régnait en l'unglan royaume de sable et de luxure sur le point de perdre la guerre sur banque alipsa princesse saganienne pactise avec le roi kalaganux et son ami elle épousera son fils aîné renoncera à son héritage de la lune elle deviendra une princesse bâtarde en embrassant la nation du soleil pour protéger les seins si la haine des princes héritiers à l'égard des sombres lunes ne s'ouvre d'aucune limite le soleil semble pourtant perdre de son influence sur ses enfants j'en sais pas plus voilà il ya de très très bonnes critiques sur internet c'est une saga je crois qu'il en deux ou trois tomes donc je me suis dit que j'allais la commencer pourquoi pas cet été donc voilà nouvelle acquisition des éditions plumes blanches je vous en suis ravie ça promet de belles aventures fantastiques le dernier tome d'édition de plumes blanches que j'ai acheté non seulement parce que ce sont les éditions plumes blanches d'autre part parce que c'est laetitia d'anae qui l'a écrit de la mort soit douce que la mort soit douce pardon alors je sais pas si c'est le premier tome d'une saga où il y a écrit un donc il va y avoir effectivement d'autres tomes à la coopération me plaîtait pas trop mais franchement elle est plutôt jolie finalement de laetitia d'anae j'ai lu rosine rosine je sais pas comment on dit la duologie de fantaisie orientale qui a été pour moi un coup de coeur voilà j'ai trouvé ça sublime franchement en fantaisie orientale j'ai adoré c'était ma première mon premier roman à première saga en fantaisie orientale et j'ai eu un coup de coeur pour la plume l'histoire le détail le rythme laetitia d'anae m'a embarqué donc je me suis dit que j'allais lire si j'avais l'occasion les autres oeuvres de laetitia d'anae et quand je suis tombée donc du coup sur la mise en avant des éditions nouvelle plume à cultura je me suis dit que j'allais aussi acquérir ça parce que c'était du coup mon objectif de lire tout ce qu'elle a écrit donc que la mort soit douce depuis le décès de son père et parce qu'elle voit des fantômes qu'à tel n'a pas connu une existence très paisible seulement la vie lui prévoit un destin bien plus incroyable un destin de santa moitié voilà donc on en dit que c'est une histoire qui sort des sentiers battus une héroïne qui fait vibrer plonger sans hésiter au coeur des mythes et légendes mexicaines revisiter avec taon mais ne vous laissez pas tromper la mort est bien plus animée qu'il n'y paraît donc je pense que ça doit être top parce que laetitia danae forcément sa plume m'a embarqué dans rosine la duologie de fantaisie orientale donc là je pense que ça va être la même chose donc j'ai pas hésité donc en fait l'édition plume blanche c'est d'un rôle bouquin donc j'en ai eu pour plus de 60 euros de livres donc c'est ça fait mal mais franchement je suis pas mécontente donc je vous en redirer plus parce que je pense que je vais les lire assez rapidement au moins pour commencer ces sagas et j'ai très très hâte voilà autre méditation d'édition avec le mot plume nouvelle plume d'emilie bonnet le fils oublié de salem c'est le tome 2 des héritiers de salem que moi j'avais adoré je pense que vous pouvez trouver ma chronique sur instagram peut-être pas sur youtube j'avais pas lancé la chaîne à l'époque mais c'est la même chose serena s'était installé avec ses trois frères dans la maison de leur tante à salem il va se passer des choses bizarres voilà donc leurs parents ont disparu ils vont intégrer le lycée de salem il va se passer des choses un petit peu bizarre donc bon ben forcément il va y avoir des humains des magiciens des démons donc on est à salem donc le mythe de salem effectivement revisité et c'est plutôt bien fait le seul bémol que j'avais souligné c'était l'histoire d'amour qui est un petit peu young adulte mais sinon tout le reste on est vraiment embarqué donc là on suit de nouveau de nouveau serena qui n'est plus une petite étudiante insouciance donc à la vie insouciante pardon elle vit toujours avec ses deux frères dans le manoir de leur tante voilà et je vous en dis pas plus parce que voilà juste que soit on est face à un monde fantastique donc avec des loups-garous des sorciers des vampires des magiciens donc voilà on revisite le conte de salem enfin l'histoire de la ville de salem et tout ce qui tout ce qu'il y a autour de mon genre ça a été plutôt embarqué même très très embarqué par le premier tome donc je me suis dit que je devais lire le second temps donc c'est pareil c'est quelque chose que j'ai plutôt lire à la rentrée parce que ça n'évoque plutôt halloween plutôt l'automne mais je vais le lire un des septembre je pense parce que c'était le premier tome était quand même top donc je pense que je vais pas être déçue et je voudrais que cette saga se termine en beauté ce que j'espère donc c'est un book haul voilà plutôt plutôt riche je sais pas si je vais tout lire cet été je pense que je vais plutôt dégommer en priorité les éditions nouvelles plumes vous l'avez non pas nouvelles plumes plumes blanches je vais y arriver vous l'avez compris c'est une maison d'édition que j'affectionne particulièrement tout comme les éditions inception c'est mes deux maisons d'édition maintenant préférées outre la mise en page plumes blanches c'est quand même effectivement des histoires fantastiques avec des auteurs de renom ou pas mais dans tous les cas des valeurs sûres si vous aimez le fantastique vous ne pouvez pas effectivement vous vous tromper donc je vous confirmerai ou pas en lisant les sagas que j'ai acheté mais je pense que je vais pas être déçue c'est qu'à chaque fois je regarde un petit peu les avis sur baby dur et autres et je pense que c'est plutôt plutôt bon voilà prochain book haul ce sera un book haul des livres que je vais amener en vacances donc plutôt des poches de la romance des romans frais légers donc j'en ai pas mal sous le sous le coude notamment des éditions hugo roman donc je vous ferai un petit book haul un petit book haul de l'été voilà j'espère que cette présentation de livres un petit peu qu'on attendait un petit peu vous aura fait plaisir et je vous souhaite de très bonnes lectures de l'été bon week-end au revoir et